Les délits de fuite de plus en plus nombreux après un accident grave, ils surviennent dans un cas sur huit. C'est une hausse de près de 20% sur les dix dernières années. Des chiffres qui inquiètent le ministre de la Mobilité. Georges Gilkineil a d'ailleurs décidé, Anaïs Corbin, de passer à l'action. Le ministre fédéral de la Mobilité souhaite la confiscation du véhicule de l'auteur d'un délit de fuite, ce qui n'était pas possible jusqu'à aujourd'hui. Cette confiscation pourra durer aussi longtemps que le retrait provisoire du permis, à savoir deux semaines, avec une période de prolongation. Dans ce cas-ci, le véhicule sera placé à la fourrière, aux frais et aux risques du propriétaire. Une évaluation sera faite après des démarches auprès du procureur pour récupérer le véhicule. L'accord de gouvernement prévoit d'augmenter les contrôles alcool et drogue dans le but de réduire le nombre d'accidents sous influence, une des causes du délit de fuite. Alors on le disait en introduction, les délits de fuite sont en augmentation depuis 10 ans, 17% en fait, cette progression. Oui, c'est un chiffre qui est en hausse constante. L'année dernière, sur plus de 4700 accidents, qui est déjà le chiffre le plus élevé de la décennie, ils ont représenté plus de 12% au total des sinistres avec des victimes, selon les statistiques de Vias, contre 10% en 2013. Ici, le message est clair, ne pas provoquer de sur-accidents en essayant de s'échapper. Le ministre Jean-Gilles Quinet conseille de mettre les victimes en sécurité et d'appeler les services de police. Selon lui, il faut aborder le délit de fuite dans l'apprentissage de la conduite et dans les formations des conducteurs condamnés. Mais ça, c'est une compétence régionale. Après un passage en première lecture au gouvernement avant les vacances d'été, la proposition devra entrer en vigueur en 2024. Merci beaucoup Anaïs Corbin pour toutes ces explications en studio.